Bonkir tov à tous, Bezrat Hashim Idbarach. Hashim a donné la magnifique idée de faire, j'espère que ça va être un projet à men qui puisse réussir si Dieu veut. Et que surtout c'est quelque chose de magnifique parce que sur le long terme, ça nous permettra à tous de pouvoir finir le Sefer Hamidot. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Sefer Hamidot c'est un livre de Rabbi Nachman de Braslev qui est incroyable. C'est un livre qu'il y en a qui disent qu'il a écrit à 6 ou 8 ans, c'est-à-dire quand il était encore enfant. Et ce livre-là, c'est un recueil, un petit résumé de plein de conseils vraiment incroyables, extraordinaires de la Torah, des Midrashim, de la Kamara, de plein d'endroits, de la Kabbalah, etc. Et c'est plein de choses, des conseils qui parlent de vraiment, il appelle ça le Alephbet, ça veut dire l'alphabet. Pourquoi ? Parce que ça parle de tout, plus ou moins de tout. Et ça nous permet vraiment de nous renforcer incroyablement dans la Vodat Hashem. Et c'est des conseils très très simples. Et il parle de tout le dessus, il commence par le Hémet, il parle du Tzadjik, il parle de la Brite, il parle des enfants, il parle de la Parnassar, il parle du fait de voler, il parle des mauvaises pensées, il parle de la réussite, de l'hospitalité, il parle des nouvelles, de l'orgueil, du mérite des pères, de tout, de tout, de tout vraiment. Et voilà, moi j'ai pensé si Dieu, Bezrat Hashem, qu'on puisse faire par exemple 3 minutes par jour, c'est pas beaucoup et ça nous permet de rester concentré, de pouvoir tout écouter de A à Z. Et Bezrat Hashem avec 3 minutes par jour, on peut faire énormément de choses, on peut énormément avancer. Et comme ça, Bezrat Hashem, ça nous permettra, si Dieu, de finir tous ensemble et de faire Amidot avec un cours par jour, je pense, en quelques mois, si Dieu veut, on aura fini le livre, Bezrat Hashem, et je vais essayer de le faire le plus simplement possible, le plus clair. Et voilà, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne la siatech maya, et que ce projet puisse réussir. Et à part ça, si vous voulez, j'ai un ami à moi, il fait ça en WhatsApp aussi, il envoie un autre vocal en photo. Si quelqu'un est intéressé avec grand plaisir, je peux l'orienter vers lui. Et moi, je le fais en vidéo, c'est aussi sympa à écouter, comme ça, on reste en détente, et voilà, on se renforce. Donc voilà, je vais commencer, il commence par Aleph et Met. Donc en fait, il commence par l'alphabet, comme je l'ai dit précédemment. Je le fais directement au français, comme ça, au moins, on ne perd pas de temps. Là, exceptionnellement, je vais faire un cours de 5 minutes, parce que j'ai fait 2 minutes d'introduction. Et après, je vais faire 3 minutes Bezrat Hashem d'explication. Je vais le faire vraiment très simplement, très rapidement, Bezrat Hashem. Comme ça, au moins, voilà, ça va être très sympathique, on se renforce. Encore une fois, ce que je vais dire, Bezrat Hashem, c'est que je copie-coller. Ça veut dire vraiment, je vais expliquer un petit peu si c'est quelque chose qui n'est pas clair. Si par contre, quelque chose n'est pas clair, venez me voir vraiment avec plaisir. Je peux vous aider, Bezrat Hashem, à la grâce de Dieu, Besimra, vraiment. Donc voilà, il commence par émettre, il dit comme ça. Premièrement, celui qui veut s'attacher à l'éternel, béni soit-il, jusqu'à parvenir par la pensée, à visiter ses palais, à les concevoir par l'esprit, se gardera de mentir, même par inadvertance. C'est-à-dire, il faut toujours faire très attention à ne jamais mentir. Deuxièmement, il sera permis de modifier la vérité dans l'intérêt de la paix. On apprend ça de l'Agmara, qu'il y a des cas, malheureusement, danger de mort, etc. Une personne n'y peut changer la vérité. Troisièmement, ceux qui prônent le mensonge ne bénéficieront pas par la présence divine. Troisièmement, je le refais. Ceux qui prônent le mensonge ne bénéficieront pas de la présence divine. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le soudre de pouvoir en profiter à 120 ans. Quatrièmement, il sera permis au Tzadjikim de se comporter avec Russe vis-à-vis des trompeurs. On apprend ça de Yacob Avino avec Lavane, qui a voulu l'arnaquer. Au final, il a fait en sorte de voir ça de loin. Et il a fait en sorte, Bawr Shem, de ne pas se faire arnaquer. Sinon, il serait fait dépouiller, etc. Cinquièmement, tout celui qui rajoute diminuera. C'est-à-dire, celui qui ajoute aux ordonnances ce que Dieu béni soit-il n'a pas prescrit, on viendra altérer au service divine. Hachem nous a demandé de faire des mises-votes. Il nous a demandé 613 mises-votes. Il y a 7 mises-votes des Rabbananes. Il n'y a rien besoin de rajouter en plus. Si une personne, il va rajouter, il va diminuer. Parce qu'au final, ce que Dieu ne t'a pas demandé, c'est une mauvaise chose de rajouter. 6. À cause du mensonge, des idées idolâtres se présenteront à l'individu. Faire en sorte de ne jamais mentir. 7. La vérité préservera l'individu d'une mort prématurée. 8. Donc ça, c'est incroyable, le fait de ne pas mentir. 8. Le souffle du menteur engendrera le mauvais penchant. Et lorsque le machia reviendra, il n'y aura plus de mensonge. Ainsi, le monde sera débarrassé du mauvais penchant. 9. L'homme de vérité pourra discerner si son prochain ment ou non. Parce qu'une personne qui est vraiment aimée, il ne supporte pas. Et vraiment, ça saute aux yeux quand une personne lui ment. 10. Le signe distinctif du mensonge sera qu'une majorité de personnes le refuteront. Et il fait partie des trois défauts que Kadosh Baruch Hu abord. C'est-à-dire, il déteste une personne qui ment. 11. Personne ne pourra supporter un homme riche qui ment. Et lui-même se dépréciera à ses propres yeux. 12. Pour rectifier les erreurs de la parole, l'individu devra donner la tzedakah. Voilà, Urshem, on a fini une page du Sefer Amidot. Si Dieu veut qu'on puisse continuer demain à Bezrat Hachem. Diffuser un maximum en espérant Bezrat Hachem Ibarach. Que ça puisse nous renforcer à tous. Et qu'on puisse vraiment, par force de la voie d'Hachem, renforcer les autres. Et surtout diffuser. Comme il a dit le Baal Shem Toi, que faire en sorte que les sources de la chassidou, Bezrat Hachem, ils jaillissent et qu'ils aillent de partout. Que ça nous ramène le machia, si Dieu veut amène. Et Bezrat Hachem Chak Samer.